Voilà, par contre, là, mes cheveux, ça commence à devenir vraiment n'importe quoi. Hey ! Salut à tous ! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je vous l'avais dit dans la vidéo de la semaine dernière. Aujourd'hui, on parle d'informatique et on répare un PC portable. Et ce PC portable, il est dans un état pitoyable. Il s'agit d'un Packard Bell. Déjà, ça commence mal, hein. Il s'agit d'un Packard Bell EasyNote SJ51, si je ne me trompe pas. EasyNote SJ51, c'est bien ça. Et c'est un ordi portable de 17 pouces, donc un grand ordi portable, hein, mine de rien, qui a des specs plutôt corrects, hein, pour un PC portable de cette époque, hein. On parle d'un PC portable designé pour Windows XP. Concrètement, ce PC possède un AMD Athlon 64, si je ne me trompe pas. Vous verrez de toute façon dans la vidéo les specs de ce PC portable. Il possède 0Go de RAM, pour le moment. Il n'y a pas les RAM, en fait. Il n'y a pas les disques durs. Il n'y a même pas la carte Wi-Fi, en fait. Donc, c'est nickel, ce PC est complètement vide. Mais ce qui est intéressant, c'est le prix pour lequel je l'ai eu. Je viens de remarquer que j'ai laissé Audacity derrière moi. Ça, c'est un plaisir, hein, vraiment. Ce PC est pratiquement vide, mais le plus important, c'est le prix pour lequel je l'ai récupéré. Je l'ai récupéré pour 2,80€. C'est pas un prix de vie au hasard, en fait. J'ai récupéré un lot de PC portable. J'ai récupéré 7 PC portables pour 20€. PC portable dans un état pitoyable, hein, soyons honnêtes. Mais il y en a certains qui fonctionnent presque, notamment le Packard Bell, qui est presque fonctionnel. Donc, concrètement, j'ai beaucoup de pièces à racheter. Mais bon, vous allez voir dans la vidéo que j'ai eu pas mal de chance pour ce qui est de trouver les pièces. Cette vidéo, à quoi elle sert ? Eh bien, c'est tout simple, en fait. J'avais envie de répondre un petit peu, enfin, même s'ils ne verront jamais cette vidéo, à Google avec leur pub des Chromebook, que je trouve au mieux énervante, au pire, complètement indécente. Les pubs pour les Chromebook, enfin, vous les connaissez, hein, vous les avez tout le temps sur votre navigateur, notamment celle-ci. Qui dit que si votre PC devient lent, eh bien, il suffit d'en changer, hein, c'est logique. Alors, je vais prendre ce PC de 2010 et vous montrer qu'avec quelques petites améliorations, il peut totalement être utilisé aujourd'hui pour ce qui est du multimédia ou du traitement de texte. Bref, tout ce que peut faire un Chromebook, quoi, parce qu'un Chromebook, c'est pas fait pour faire du montage vidéo, faut pas déconner. Du coup, je vais vous montrer que pour 2,80€, le prix de ce PC, on peut avoir mieux via Chromebook. Du coup, c'est parti, on se retrouve tout de suite pour la réparation de ce PC portable. Ok, c'est parti, nous voilà sur le bureau avec le Packard Bell et comme vous pouvez le voir, il est quand même dans un état assez moisi. Il y a des stickers sur le dessus, c'est assez dégueulasse. Et là, il manque carrément une pièce de plastique, en fait, qui cache la nappe de l'écran. Donc, c'est un peu ghetto, hein, on va pas se le cacher. Et en dessous, c'est là que c'est vraiment ghetto, c'est-à-dire qu'il manque tout, mais genre, vraiment tout. Il n'y a plus les disques durs et comme vous pouvez le voir, il n'y a même plus les traps pour cacher les disques durs. Et plus grave, il n'y a plus les RAM, enfin, il n'y a plus rien, en fait, et il n'y a plus la trappe non plus qui cache tout. Donc, comme je vous l'ai dit, il manque les RAM, il manque la carte Wi-Fi. Heureusement, il nous reste le processeur, c'est toujours ça de pris. Et il manque la batterie. Donc, du coup, c'est TIPART, on se met à la réparation. Voici deux petits paquets, et non, c'est pas des pins de shit, c'est les pièces que j'ai commandées. Vous pouvez voir maintenant les annonces que j'ai vues, c'est vraiment pas cher, j'ai eu de la chance, et c'est toutes les pièces qui me manquaient, donc c'est nickel. J'ai même des pièces en bonus, donc c'est parfait, moi ça m'arrange. Là, on peut voir le petit lecteur DVD, donc ça, ça fait plutôt plaisir, on va pouvoir le remplacer. Pourquoi je ne remplace pas le lecteur DVD par un autre disque dur ? C'est tout simple, c'est juste parce qu'il y avait déjà deux slots de disque dur, donc c'est pas si important. On ouvre le deuxième paquet, et là, on a une pièce dont je ne vais pas me servir, mais qui est toujours utile, c'est un radiateur pour le processeur. Également, les deux slots SATA, ça, encore une fois, je ne vais pas le remplacer, c'est une pièce que j'ai eu en bonus. Pareil, le bouton d'allumage, ça par contre, je vais le remplacer parce qu'une LED du PC de base, je ne l'avais pas remarqué au début, mais était morte, donc c'est toujours ça de pris. La fameuse petite pièce de plastique. Ça, c'est un adaptateur pour le lecteur de DVD, c'est le port spécifique qu'il y a pour le lecteur DVD, l'ancien port qu'il y avait avant le SATA. Et la webcam, que je ne vais pas non plus remplacer puisque la webcam de base fonctionne très bien. Et enfin, la trappe, la trappe qu'il y a à l'arrière, enfin, les deux trappes qui manquaient, que j'ai eu dans le lot aussi, c'est juste incroyable que j'ai eu l'eau avec les deux trappes. Un petit ventilateur de processeur, mais bon, le ventilateur de base était déjà en tellement bon état, il n'y a pas vraiment d'intérêt à ce que je le remplace avec le deuxième. Du coup, c'est parti, on démonte le ventilateur du processeur parce qu'on va au moins le nettoyer, lui mettre un petit coup de pinceau. Parce que bon, il était quand même un petit peu rempli de poussière, donc c'est toujours ça de pris. On le replace et je ne l'ai pas montré à la caméra, mais j'ai changé la pâte thermique, j'ai mis de la Noctua à la place de la pâte thermique de base. C'est important de changer la pâte thermique sur les vieux ordinateurs, ça va vraiment aider, vraiment, vraiment. On enlève toutes les vis qu'il y a à l'arrière de l'ordinateur parce que pour accéder à la vis du lecteur DVD, je vais devoir accéder en dessous le clavier. Et pour ça, il faut enlever toutes les vis qu'il y a à l'arrière. On fait sauter cette petite plaque de plastique avec un tournevis plat. Et on enlève les deux vis du clavier et on peut le soulever. On enlève la petite nappe qu'il y a à l'arrière et enfin, on a accès à la vis du lecteur DVD. Je passe un petit coup de pinceau pour être sûr, il y avait quand même un petit peu de poussière sous le clavier. Maintenant, on va pouvoir passer à la pièce de résistance, cette petite pièce en plastique qui, vous allez le voir, est un scandale total. Accessoirement, la petite pièce de plastique que je viens de placer là, c'est un scandale. C'est un scandale. Je ne connaissais pas les dimensions, du coup, je n'ai pas pu la modéliser et l'imprimer en 3D. Parce que sinon, je l'aurais fait, clairement, parce qu'elle coûte extrêmement cher. Je l'ai payé un truc comme 5€, cette putain de pièce. Genre 5€ le goût de plastique, ça fait quand même mal. On est d'accord là-dessus. Maintenant, on remonte le clavier, on fait comme l'inverse. Donc, on installe le clavier. On remet toutes les vis à l'arrière. On installe la nouvelle carte Wi-Fi. Les nouvelles barrettes de RAM, je vais mettre 4Go en DDR2. Je les ai achetées sur eBay pour 10€ le lot. Et enfin, on replace la trappe pour refermer ce compartiment. Ensuite, on ouvre le compartiment des disques durs. On commence par nettoyer un petit peu l'intérieur et on va placer un disque dur. C'est un disque dur de 500Go, je le place dans le slot disque dur 2. Et dans le slot disque dur 1, je mets un SSD que j'ai acheté 25€. Hop, et voilà. Maintenant, l'ordinateur est complet, on peut le refermer et on passe à la suite. Ouais, alors j'ai essayé d'installer Windows 10. Comment vous dire qu'au bout de l'installation, ça a juste tout fait crasher ? Je ne m'attendais pas à grand-chose. Je veux dire, Windows 10 sur un AMD Athlon 64, comment vous expliquer que ce n'est pas du tout fait pour ? Du coup, on est reparti sur un Lubuntu, qui est un système d'exploitation largement similaire à un Chrome OS. Je veux dire, Chrome OS, c'est une dérivation de Linux. Pas autre chose, c'est un Linux tronqué de plusieurs fonctionnalités. Donc, j'ai installé un Linux, un Lubuntu, et ça fonctionne parfaitement. Du coup, vous allez le voir dans la vidéo, ça fait exactement tout ce dont j'ai besoin pour un ordinateur multimédia. Et voilà, un petit démarrage avec le SSD. Comme vous pouvez le voir, c'est plutôt rapide, on démarre aux alentours des 15 secondes. Ce qui est vraiment pas mal pour un processeur de stack à bi. Et voilà, maintenant que l'ordinateur est démarré, vous pouvez voir qu'avec un joli fond d'écran, l'écran est vraiment beau. Même s'il n'est pas en 1080p, c'est plutôt correct. Maintenant, vous pouvez voir mes skills sur le jeu préinstallé qu'il y a sur l'Ubuntu, qui est 2048. Je jouais vraiment au pif, vraiment. Un des seuls défauts de cet ordinateur, hormis le fait qu'il soit très lourd, c'est le trackpad, qui est, excusez-moi du terme, mais abject. Vraiment abject. Il n'y a pas de multi-tap. Et la webcam, qui est là. Et c'est déjà pas mal, parce que c'est une webcam en 480p, donc on va pas trop lui en demander. Autre défaut, mais qui n'en est pas vraiment un, la touche Alt, qui est manquante. Et bah nickel ! L'ordinateur fonctionne parfaitement. C'est formidable, en fait, c'est parfait. Pour ce qu'il s'agit de faire du traitement de texte, c'est parfait. Je veux dire, j'ai pas besoin d'autres choses pour faire du traitement de texte. Après, cet ordinateur-là, je vais pas l'utiliser personnellement, je vais l'offrir. Parce que j'en ai pas besoin, j'ai déjà un bien meilleur ordinateur derrière moi. Et j'ai d'autres ordis portables qui permettent de faire du traitement de texte, et aussi de regarder mieux des vidéos que ça. Parce que cet ordi, le seul défaut qu'il a, c'est qu'il est quand même vachement lourd, 17 pouces, c'est quand même énorme. Pour du jeu, bon, c'est un peu limité, rappelons qu'on est sur Linux, mais un ordi portable, un Chromebook notamment, c'est pas fait pour le jeu, à part un Candy Crush. Genre, vraiment, ça sert à rien. Vous aurez plus de facilité à jouer sur votre téléphone portable que de jouer sur un ordi portable à ce niveau-là. Et pour ce qu'il s'agit de regarder des vidéos sur YouTube, c'est sans aucun problème que ça se fait. Pareil pour Netflix, aucun lag, c'est nickel. Genre, je m'attendais vraiment pas à ce que ce vieux processeur soit capable d'assumer Netflix, mais a priori, ça passe plutôt bien, surtout avec le SSD, je veux dire. Un SSD, rappelons que ça m'a coûté 20 euros, le coût de revient de ce PC, c'est peut-être, allez, maximum 50 balles, et encore, je suis gentil, je vais dire 45. Franchement, pour 45 balles, je m'en sors très bien. Un ordi portable en super bon état, 17 pouces, qui fait tourner Netflix et tout, sans aucune pression, moi, je trouve ça plutôt correct. Comparé à un Chromebook qui vaut 200 balles et qui est, excusez-moi du terme, une merde sans nom, non merci, je préfère encore payer un ordi pas cher pour pouvoir faire des tâches pas trop lourdes. Et bah, sur ce, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un pouce bleu, si vous avez acheté un Chromebook, n'hésitez pas à laisser un pouce rouge, ou alors à le revendre et à acheter un vrai ordinateur. N'hésitez pas à partager la vidéo à tous vos amis, hein, je déteste cette phrase, elle n'a aucun sens, mais... N'hésitez pas à partager la vidéo, ça fait grandir la chaîne, concrètement. Également, si vous avez un petit peu de temps de voir vous, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de ma chaîne, j'ai déjà réparé d'autres ordinateurs port-on, notamment un Acer, sur lequel j'ai montré qu'on pouvait jouer sur un PC à 10 balles. Et puis sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour toujours plus de bricolages et toujours plus de conneries. Ciao ciao !